Alors cette vidéo elle va être ultra pratique et avec tout simplement quelque chose et une mise en place qui est super simple à faire et donc je vais vous expliquer comment moi personnellement j'organise et comment je pense que c'est la meilleure méthode d'organiser ces rendez-vous comment planifier les rendez-vous dans la semaine, je vous dis ça tout de suite dans cette vidéo, allez c'est parti Alors avant toute chose pensez à me soutenir, si les vidéos et le contenu que je vous propose vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça me motive, ça me note du peps et puis sinon appuyez sur la petite cloche comme ça vous êtes notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo, j'envoie 5 par semaine avec du contenu qui vont vous permettre j'espère d'accélérer et d'avoir une carrière qui soit pouf comme ça montante dans votre business en tant que freelance, web designer ou créatif en tout cas dans ce domaine là, il y a plein de choses à faire, c'est vraiment passionnant donc voilà je vais commencer cette vidéo donc en disant que planifier les rendez-vous donc au début quand on commence vraiment tout au début si je me remémore, je me mets à la place de moi il y a 3 ans, c'est à ce moment là que je me suis mis vraiment à mi-temps premièrement pour justement me lancer dans cette carrière, et bien je prenais les rendez-vous évidemment un peu n'importe quand et surtout comme le client désirait, par peur de perdre le rendez-vous, perdre le client, je sais pas enfin c'était même pas encore un client donc on parle alors de prospect mais au début dès qu'on a un client on est tout excité, on se dit waouh j'ai un premier rendez-vous, je coule, c'est chouette et donc on est un peu craintif à l'idée de devoir programmer un jour de la semaine en particulier et une heure il m'a fallu du temps pour essayer d'implémenter le programme que je vais vous poser et vous expliquer maintenant mais donc au début c'est vrai qu'on prend les rendez-vous un peu, un peu le matin, un peu l'après-midi parfois même quand on est en congé, moi je travaille du mardi au samedi et pourtant le lundi je prenais parfois des rendez-vous et bon c'est parfois à 2h de l'après-midi et donc ma journée de congé était terminée bon je sais pas si ça m'a aidé, je pense pas que ça m'a aidé parce qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus drastique et beaucoup plus clair dans la possibilité de prendre rendez-vous et donc je vais vous en dire plus tout de suite mais donc au début c'est vrai qu'on prend un peu de tout ensuite on essaie de s'organiser mais moi je remarque quand même qu'il y a des freelance autour de moi quand je les entends c'est ah j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous ah j'ai pas le temps, je suis débordé ah j'ai pas le temps, je suis... enfin moi c'est quelque chose que je trouve c'est un manque d'organisation parce que en tant que freelance on est libre, ok mais en s'organisant un tout petit peu on peut vraiment faire en sorte d'être organisé et libre en même temps donc voilà un peu le milieu et c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus enrichissant que de toujours dire je suis débordé, je peux pas... parce qu'on loupe des choses c'est d'office vous loupez des choses en disant vous êtes débordé déjà vous donnez beaucoup trop d'énergie dans votre travail vous ne regardez pas autour de vous vous n'observez plus votre business et tout ce que vous mettez en place vous êtes vraiment tête dans le guidon et voilà c'est... pour moi c'est vraiment pas... c'est vraiment pas une bonne manière d'être productif donc vraiment je vous déconseille de faire ça moi ce que je propose et donc c'est un conseil à prendre et à laisser je vous propose comment moi je vois les choses et donc comment j'ai fait moi au tout début et ça... enfin pas au début évidemment mais comment j'ai changé mon... ma plage horaire c'est-à-dire que j'ai pris mes rendez-vous l'après-midi entre 2 et 4 ça veut dire que tous les jours j'ai des rendez-vous entre 2 et 4 ça veut dire que j'ai une panne de réveil c'est pas grave j'ai pas de rendez-vous ça veut dire j'ai pas envie de... de travailler le matin c'est pas grave j'ai pas de rendez-vous les rendez-vous sont prévus entre 2 et 4 donc déjà ça réduit la chance d'oublier parce que même si on a toutes les notifications possibles et imaginables ça arrive encore d'oublier des rendez-vous alors que là quand c'est concentré en 2h par jour voilà vous ne risquez pas de... et en tout cas aux gens loupent je crois que je suis 99% présent à tous les rendez-vous et si j'en loupe c'est... j'ai une fois 5 minutes pour mettre... et alors la raison... enfin le plus intéressant là-dedans c'est d'avoir des rendez-vous en ligne on va en parler encore dans une autre vidéo là-dessus mais donc c'est vrai qu'en 5 minutes on peut se mettre dans le rendez-vous hop et c'est parti donc ce que je voulais dire aussi c'est que le fait de mettre les rendez-vous l'après-midi pourquoi l'après-midi ? parce que j'aurais pu le faire le matin ben en fait le matin c'est plutôt le moment où le cerveau est frais on est motivé on est plein d'énergie et donc je garde le matin pour travailler sur les projets clients vraiment et une fois midi voilà je prends ma pause une heure et puis je sais que l'après-midi je vais être moins productif et c'est pour ça que j'ai mis les rendez-vous entre 2 et 4 et donc c'est l'après-midi que se passent les rendez-vous que se passe l'organisation du lendemain que se passent les moments un peu sur les réseaux sociaux et voilà je dois dire que ça marche plutôt bien j'ai vraiment pas envie de changer ça parce que c'est une liberté d'esprit qui est vraiment qui a beaucoup de valeur pour moi et donc voilà pour moi ça fonctionne je dirais que si vous êtes à la recherche de vous organiser peut-être de manière un peu plus d'un peu mieux je veux dire essayez voilà et vous m'en dites quoi après une semaine de comment ça se passe ben donc ça veut dire aussi qu'il faut juste dire à votre client ben voilà rendez-vous moi mes rendez-vous vous lui dites clairement mes rendez-vous c'est de de 14h à 16h tous les jours de la semaine et en général c'est les bonnes heures parce que les entrepreneurs le matin aussi ils courent dans tous les sens et vers 2 et 4 c'est des rendez-vous tout à fait facile à caser et donc voilà en principe ça marche bien et ça ira bien pour vous je l'espère donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez après avoir essayé une semaine et qu'on en discute voilà je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo allez passez une bonne journée ciao hello alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous le savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow j'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait 2 ans que j'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo ciao